Bonjour à tous, à tous et à tous sur notre chaîne YouTube Maziel et précisément sur notre série de cours Gheer Bulfen et d'ailleurs, Gheer Bulfen, je vais vous raconter le troisième chapitre en comptabilité qui est là, le compte des produits et charges, CPC Les objectifs de la cours, car c'est d'accord, c'est que la notion de charge ou produit qui est là, c'est qu'il faut faire, le compte des charges ou produits 2. Déterminer les résultats. 3. Le déterminer l'établissement de la CPC Simple Avant de dire du cours, ne vous enregistrez pas de abonner et de la chaîne. Dénormir sur la chaîne, abonnez-vous sur la chaîne pour vous abonner. Je vous remercie la vidéo. Nous avons vu le bilan de l'entreprise Médie le 31-12-2020 et comme vous voyez c'est un bilan de clôture. Nous avons vu le bilan. Le bilan de clôture qui est mis en fait un résultat. Dans le cas de l'entreprise Médie, nous avons un montant total de l'actif de 4.460.000 d'RHM et un montant total de l'actif de 4.420.000 d'RHM. Quelle est un déséquilibre. Alors, nous allons utiliser un résultat. Comment nous avons vu le résultat ? Je vais prendre un rappel. Dans le bilan, le résultat qui est mis en fait total actif moins total passif. C'est un résultat qui est 4.460.000 d'RHM et 4.120.000 d'RHM. C'est un plus. Un résultat bénéficiaire plus 160.000 d'RHM. C'est un résultat qui nous avons vu le résultat. C'est ce qui s'est passé dans le capital. Dans le passif, bien sûr. Nous avons vu le résultat. Nous avons vu l'équilibre dans le bilan. L'équilibre dans le bilan. C'est le total actif ou le total passif. C'est bien. C'est vrai que le bilan. Nous avons vu le résultat. Nous avons vu le bilan. L'objectif du dialogue est de bien connaître le patrimoine de l'entreprise. Nous avons vu que l'entreprise est un patrimoine de l'entreprise. C'est vrai que nous avons vu le résultat de l'entreprise. Ce bilan ne permet pas d'expliquer comment ce résultat a été créé. Et bien sûr, c'est à travers un compte des produits et des charges. Nous avons vu l'activité de l'entreprise. Nous avons vu l'activité de l'entreprise de M. Mehdi le 1 en 2020 et le 31 12 2020. Nous avons vu les charges et les produits. Premièrement, nous avons vu la notion des charges. Une fois que j'entends le terme « charge », automatiquement ce sont des dépenses. C'est de la consommation. Pour l'activité de l'entreprise, nous avons vu la production, soit les biens ou les services. Nous avons vu ces besoins. Nous avons vu ces besoins. Ces besoins, nous avons vu ces besoins. En termes de dépenses. Alors, ces charges, en fin de compte, ce sont des emplois. Mais, je n'ai pas vu le bilan des emplois. Ce sont des emplois définitifs. Par exemple, nous avons vu le bilan des emplois. C'est le gras. Il s'agit de consommer l'entreprise pendant le processus de production. Il s'agit de la production. Il s'agit d'une forme, soit des biscuits ou des lapins, ainsi de suite. C'est l'activité de l'entreprise. L'électricité. Il s'agit de l'entreprise qui consomme de l'énergie. Il s'agit d'une énergie. Il s'agit d'une énergie. Il s'agit d'une énergie. Et ainsi de suite. Mais, il s'agit d'un matériel de transport. Il s'agit d'une entreprise. Il s'agit d'une entreprise. Il s'agit d'une entreprise. Alors, il s'agit d'une énergie immobilisée. Mais, maintenant, nous avons vu les emplois définitifs. Les humains, les charges. Si nous savons cela, nous avons vu les charges de l'entreprise Médit durant l'exercice 2020. Alors, Médit, il s'agit d'une merchandise. Il s'agit d'une des 3,5 million de dollars. Mais, après une semaine, il s'agit d'une merchandise. Il s'agit d'une activité commerciale. Il s'agit d'une activité commerciale. Il s'agit d'une des marchandises. Il s'agit d'une première matière. Deuxièmement, il s'agit d'un transport. Il s'agit d'un transport à 1500 000 de dollars. Il s'agit d'un transport sur la haute. Il s'agit d'une feule d'une 빼ottelle des esprit. Il s'agit d'une Dienst pour les taxes. Il s'agit d'une perte pour être en 5500 $. Il s'agit d'une puissance dans Roth-Dôomedical. Des dé�tes, entre autres 25 pieces. On va commencer par 4500 drh. Et des intérêts payés par 10000 drh. C'est ce qui fait le total des charges de 4.360.000 drh. Nous devons savoir les autres charges qui sont dans l'entreprise. C'est d'abord qu'on va dans le plan comptable. On va dans la classe 6. C'est une classe. Dans le plan comptable marocain, on va réserver les charges. On va voir les produits. On va voir les produits. Les produits, ce sont des ressources. Je me souviens. Nous avons déjà acheté les ressources dans le bilan. Mais nous avons le choix. Les ressources dans le bilan, nous avons acheté par exemple le capital ou les dettes. Les canaux passifs. Le capital ou les dettes ? Nous avons l'externe de l'entreprise. Le capital, nous avons les associés. Nous avons créé l'entreprise. Ou les dettes ? Nous avons acheté les banques. Ou les dettes fournisseurs. Mais cette fois, nous avons acheté les produits. Ils ont des ressources internes. Elles ont acheté par l'entreprise. D'abord, le vendre de la marchandise. On va acheter les produits. Nous avons acheté les produits. On va acheter les produits. de l'entreprise mâdée durant l'exercice 2020. Alors, quand tu as une demande de marchandises 4.600.000$, 10.000$, ou des intérêts reçus. C'est un intérêts de 20.000$. C'est ce qui fait le total des produits d'euro, 4.620.000$. Si tu veux que tu avais plus de produits, tu as un plan de comptabilité, et tu as une classe 7. Tu as une classe 8.000$. Pour que tu ne fasses pas, les produits et les charges, tu as une différence entre nous. Tu as une classe 8.000$. C'est l'appauvrissement de l'entreprise. C'est une classe 8.000$. C'est une classe 9.000$. Par contre, les produits, ils participent à l'enregistrement de l'entreprise, les produits qui arrivent à l'entreprise, qui ont un travail. Alors, si tu as une classe 9.000$, tu as une classe 8.000$. cpc de class la class 6 ou la class 7 c'est bon, c'est le cas comme ça et on a l'impression qu'on a donné le résultat et on va voir comment les résultats ont été formés un petit peu plus petit, on est en train de voir le cours alors le résultat de l'exercice comment est-ce qu'on a choisi ? on a une réelle de l'exercice on a la réelle de l'exercice le résultat est égal le total des produits moins le total des charges et on va donner le résultat de l'exercice soit on a l'exercice soit on a plus, superiore à zéro ou la inferior à zéro si c'est superiore à zéro c'est bénéfice ou si c'est inferiore à zéro c'est perd nous avons le cas de l'entreprise nous avons fait le total des produits qui sont 4,620,000 de descrição et nous allons vous raconter 4,310,000 de descrição qu'est-ce que nous allons donner 1,260,000 de réelle 4,5 avec un plus c'est un bénéfice . . . . . . .